La construction du pont de la Moline est prévue dans le prolongement de cette rue d'un quartier résidentiel. 12 mètres de large, 120 mètres de long, cette traversée d'est en ouest de la commune chagrine les riverains. C'est pas que ça me plaide trop parce que ça risque d'amener quand même des nuisances, de la circulation, d'évier le bras de Seine de 6 mètres. Il paraît que c'est pas très recommandé de déplacer un bras de Seine. Une association de 70 opposants s'est formée, elle propose d'autres solutions. Ils veulent une passerelle vélo piéton pour pouvoir accéder directement à la zone commerciale et que ce soit une voix douce qui se marie avec le cadre naturel de ce site. A l'occasion d'une réunion de mi-mandat, le maire a confirmé la volonté de réaliser ce projet, imaginé depuis 1983, sans opposition. Ça voudrait dire que tous les maires qui ont eu la chance d'être élus à Saint-Julien-les-Villas avaient de très mauvaises idées. Si le pont était inutile à cette époque-là, pourquoi l'ont-ils défendu jusqu'à ce que nous, nous le réalisions ? Aucun n'a prévu un pont routier. Même le dernier dans ses promesses électorales, M. Gillet, il disait qu'il fallait prévoir une voix pour les personnes qui n'avaient pas de motorisation. Donc un pont routier n'a aucune utilité. Un million d'euros pour une passerelle ou 3,3 millions d'euros hors taxes pour le pont routier. Les opposants ont choisi, ils préfèrent la solution la plus économique. Il y aurait 900 000 euros de subvention, donc il ne resterait plus que 100 000 euros. Un tiers du financement est à la charge de la commune. Celle-ci est prête à emprunter un million d'euros sur 20 ans pour ce pont. Dans 150 ans, il y a des gens qui passeront encore dessus. Donc ça veut dire que quelque part, il faut arrêter d'avoir une vision au bout de son nez. Vous savez, en général, les gens qui sont les détracteurs comme ça, et les gens qui sont les opposants à un projet, eh bien c'est les premiers qui passent dessus. Pour les opposants, ça ne passe toujours pas. Une dénonciation de l'utilité de ce projet a d'ailleurs été déposée au tribunal administratif.